Allez c'est parti, 4 ans de suspension pour Pogba, testé positif à la testostérone. Paul Pogba est écarté des terrains depuis plusieurs mois. Le parquet anti-dopage réclame une suspension de 4 ans à son encontre. Est-ce que tu types ou pas Samuel ? Je ne type pas parce que Pogba c'est quand même un joueur particulier dont on a beaucoup parlé, on a fait beaucoup de débats ici. Alors sanction doit y avoir parce qu'il a pris un médicament interdit. Mais je trouve que par rapport à tout ce qui lui est arrivé ces derniers temps, je parle notamment de l'affaire avec ses frères, sa blessure, peut-être que ses blessures, toutes ces choses-là, c'est les conséquences de cette affaire. Parce que nous on a été au courant il y a quoi ? Un an et demi ? Mais peut-être que ça a ruminé bien avant cette affaire chez lui. Ça ressemble à un coup de grâce un peu ? Oui, je suis triste parce que j'ai l'impression que sa carrière va s'arrêter un peu en eau de boudin. 4 ans c'est le maximum pour qu'il en a ? Oui, mais même s'il lui donne 2 ans, ce sera très difficile de revenir à son meilleur niveau. Donc il a été champion du monde, il a fait des bonnes choses, des choses un peu moins bonnes. Ça sera le temps de se soigner aussi, non ? Non mais... Parce qu'il a précipité un peu des récoules, un riche. Non mais il n'a pas 22 ans. Il a 30 ans. Il a 30 ans, c'est la fin. Là c'est le coup d'épée final, là, il achève. Oui, c'est le coup final, mais c'est pas une injustice parce qu'il a pris un produit dopant, mais c'est dur par rapport à son histoire de finir comme ça, j'en suis triste. Apporte son soutien à Lyon suite à une nouvelle défaite de l'OL, dernier de Ligue 1. Son ancien buteur argentin s'est fendu d'un tweet pour encourager les Gones en essayant de faire ressortir le côté guerrier enfoui en eau. Tu chippes ou pas Fousséni ? Je chippe. Il n'y a rien à faire là. On peut... Non mais beaucoup d'anciens ont déjà parlé. Govou, Lisandro, Chris... Il faut chipper, Fouss. Il faut chipper ? J'ai perdu ma salive en parlant, désolé, j'ai plus de salive. C'est le bêtisier. C'est pas les fin d'année, ça. C'est pour Noël, ça. J'ai plus de salive, il faut la bien dégoller. J'ai trop parlé. Fin de suspension pour Pape Gueye. Après 4 mois de suspension, le Sénégalais a retrouvé les terrains à l'occasion de la victoire de l'OM face à l'OL. Tu chippes ou pas, Xavier ? Ah non, je ne chippe pas. C'est bien. Je suis content. Content pour lui. D'ailleurs, c'est un renfort important pour l'OM. Alors que Rongier est indisponible pour un bon moment, que Condogbia n'est quand même pas toujours opérationnel. Donc non, ça tombe bien parce que l'OM a besoin d'un effectif le plus complet possible. Donc tant mieux pour lui. Puis après, est-ce qu'il aura le temps de se remettre dans le rythme pour jouer la Cannes, pour être sélectionnable pour la Cannes ? C'est aussi une possibilité importante, même si l'effectif des Lyons de la Teringa est costaud et important. Aubameyang est en forme, buteur face à l'OL. Le Gabonais a inscrit son cinquième but en trois matchs. Tu chippes ou pas ? Samuel ? Je ne chippe pas parce que c'est un joueur qu'on aime bien ici, qu'on avait un peu enterré. Mais je trouve que ce joueur, on a oublié, les gens oublient très vite, que ce n'était pas le joueur d'EDH dont on parlait. C'était un des meilleurs attaquants d'Europe dont on parlait. Quand il était à Dortmund, il a laissé Lewandowski dans le rétroviseur au niveau du classement des buteurs. Je ne dis pas qu'il est plus fort que Lewandowski, mais il jouait dans cette cour-là. Il a joué à Dortmund. Il a joué au Basse. Non, mais quand il va à Arsenal, tout le monde dit, oh non, il vient en cours de saison. Il arrive à être meilleur buteur, à être un des leaders. C'est un peu plus compliqué. Il part à Barcelone, il fait six bon mois à Barcelone, mais tout le monde oublie. Après, Chelsea, ça a un peu descendu. C'est peut-être le fait de son caractère qui a un peu troublé la vision qu'on a du footballeur. On n'avait jamais été inquiet par rapport à son manque d'efficacité en début des saisons ? Je pense que sur le championnat de Ligue 1, il est encore dans les pattes de marquer 15 buts. Et je pense que si Aubameyang marque 15 buts, l'OM risque d'être dans les cinq premiers. Je souhaite pour eux, dans le top 3… Ils retrouvent la forme, on va dire, au bon moment. Voilà. C'est un contexte… Retourner en Ligue 1, c'est jamais simple. C'est un contexte difficile. Marseille, c'est un contexte encore plus particulier. Les attentes sont encore plus fortes. Ils remplaçaient un joueur qui était adulé, Alexis Sanchez, que personne ne voulait partir là-bas du côté de Marseille. Et c'est vrai qu'à quelques jours, on est prêts, parce que ça commençait déjà à la gronde des supporters. C'est vraiment très compliqué. Il a réussi à inverser la tendance en bon moment. Parce que vous rajoutez qu'un joueur de plus… Ça devient autre chose. Ça devient Coréa. Ça devient compliqué. Viré, malgré une cinquième place au classement, l'ancien coach de l'Adana, demi-sport en Turquie, a été démis de ses fonctions après un bilan d'une victoire lors des six derniers matchs. Tu te chippes ou pas, José ? Pourquoi ? Je rigole. Tu te chippes. Bêtisier 2. Moi, j'ai chippe. Ah oui. C'est pas possible. Luce répétit. Allez, allez. Luce Suarez en route pour l'Inter-Miami. Le championnat brésilien terminé. Le joueur de Grémio devrait s'envoler pour rejoindre ses anciens coéquipiers Messi, Busquets et Alba aux Etats-Unis. Tu te chippes ou pas, Xavier ? Non, je ne te chippe pas. Il n'y avait pas d'équipement. C'est la maison des rétrès. Est-ce que tu ne veux pas te chippes ? Tu te chippes déjà ? Oui, je les me suis entraînés avant. Avant de venir. Non, mais après, il va retrouver Léo Messi, Jordi Alba et Sergio Busquets. Bon, on sait très bien pourquoi ce club existe à Miami. C'est pour faire du buzz, c'est pour donner satisfaction aux showbiz. Donc, ils sont dans une logique qui n'est pas complètement sportive, même s'ils ont gagné quelques matchs. On verra ce que ça donne. Après, bon, voilà, pour le public américain, c'est bien. Talent presque gâché. Voilà ce que moi je retiens de la carrière de Paul Pogba. Un talent presque gâché, les gars. Salut à toi et bienvenue dans cette vidéo. Dans cette vidéo, on va parler de Paul Pogba. Mais avant de commencer, si tu me découvres à travers cette vidéo, ici, on parle de foot. Ici, on est passionné par le foot. Donc, si tu es intéressé par la thématique, si la thématique te parle, n'hésite pas de t'abonner, d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer des prochaines vidéos qui vont arriver sur la chaîne. Si c'est fait, on est parti. Alors, Paul Pogba, lorsque moi j'entends ce nom, moi, j'imagine un jeu qui a presque gâché son talent. Il a presque gâché sa carrière parce qu'en termes de talent intrinsèque, c'est un jeu qui a un talent qui pue, qui est vraiment au-dessus de la moyenne. Le mec pue le football. Le mec pue le foot. Mais malheureusement, malheureusement, sa carrière se termine très très mal. Sa carrière se termine très très mal, les gars. Parce que lorsqu'on te donne 4 ans, 4 ans de suspension pour dopage, ça signifie que ta carrière est terminée. Ta carrière est terminée. Le mec, je pense qu'il a 31, 31, 30 ans, entre les deux, c'est déjà. 4 ans, ça va faire 34 ans, 35 ans. Sa carrière bousille. Écoutant son premier passage à la Juventus, c'était de la master classe. Il était incroyablement fort. Il était incroyablement fort. Il était régulier. Il s'est blessé très peu. Constant. Il a même joué une finale de Ligue des Champions contre Barcelone en 2015. Le Grand Barça de Lucien Riqui. La MSN Missy Neymar Suarez. Il a joué la finale. Finale perdue par la Juventus 3 buts à 1. Dans un mec qui était vraiment une pièce anglaise de la Juve. C'est d'ailleurs pour ça que Majesté Inathède le rapatrie. Parce qu'à la base, c'est un joueur formé à Majesté Inathède. C'est juste qu'il n'a pas eu sa chance à Majesté Inathède. Son premier passage. Du coup, donc, Majesté le vend à la Juve. Et lorsque Majesté Inathède voit qu'il flambe qu'il flambe à la Juventus, Majesté Inathède le rapatrie. C'est comme ça qu'il rentre en nouveau à Majesté Inathède. Sinon, c'est un cul produit de Majesté. Il était formé à Majesté Inathède. Le Majesté de Sir Alex Ferguson. Paul Pogba, franchement, quand je vois le mec finir ici, ça me fait de la peine. Ça me fait de la peine parce que c'est un mec qui aurait pu gagner un ballon d'or. Tellement, son talent était en nombre. il avait un talent en nombre. Malheureusement, pour une affaire de dopage, pour une affaire de dopage, ça ne carrière pas un lambeau. Ça ne carrière pas un lambeau. à cause des mauvais conseils d'un ami docteur. Moi, j'ai toujours dit que si c'est vraiment vrai que c'est un médecin docteur, un ami docteur qui lui a conseillé de prendre ce produit, il doit se séparer de cet ami. C'est un mauvais ami. C'est un mauvais ami. Il a bougé sa carrière. Il a bougé sa carrière. Donc, les amis, Paul Pogba, c'est dommage. C'est dommage et le foot ne pardonne pas. Le foot ne pardonne pas. Lorsque lorsque tu n'es plus qu'un club, on va te remplacer. La juve va remplir son contrat. La juve va remplir son contrat. Parce que le football, c'est après tout du business. Lorsque tu n'es plus productif, on te remplace. On te remplace. Et la juve va remplir son contrat. C'est un jeu qui n'est plus productif. C'est comme ça, le foot. Le foot, c'est après tout du business. C'est après tout du business. Donc, il ne faut pas trop en vouloir la juventus. C'est comme ça. C'est dommage de voir la carrière du mec finie. C'est très triste pour lui. Je suis vraiment très triste pour lui. Donc, les amis, est-ce que c'est une suspension méritée? Ouais, on peut dire que c'est méritée parce que tu as pris un stupéfiant. Après, est-ce que la durée est méritée? Là, je ne sais pas. Mais, lorsque tu prends un stupéfiant de dopage, tu es suspendu. Après, on peut discuter sur la durée de la suspension, mais tu es d'abord suspendu. Donc, pour le Pogba va puger ses 4 ans. Peut-être, il pourra faire appel, mais même s'il fait appel, ça va changer même quoi. Même si on met peut-être ça à 2 ans. Mais si on ramène sa peine à 2 ans, ça va changer même quoi. Sa carrière est presque bousée. C'est presque bousée. Donc, je le redis encore une fois de plus, si c'est vraiment vrai que son ami docteur lui a conseillé de prendre ce produit ce stupéfiant, il doit se séparer immédiatement de cet ami docteur parce que pour moi, c'est un très mauvais ami. Partage-moi ton réflexion en commentaire si c'est l'automatique. Et si ce n'est pas encore fait, n'hésitez pas à être abonné à l'article et à la cloche et à la cloche et à la cloche pour venir remarquer de la prochaine vidéo. C'est ça, c'est déjà très bientôt pour notre vidéo les amis. Ciao, ciao!